Donc, les actions parlent dans l'intériorité de la Neshama. Toute action qui découle après un long écoulement du bien, de la sainteté. De même qu'elle vient d'une source de sainteté, car l'existence de la sainteté a causé son être et sa manifestation en acte. Il y a une infinité de causes qui ont entraîné cet enchaînement depuis les hauteurs cachées jusqu'à ce que cette action se manifeste de manière réelle. De même, elle est capable de ramener, une fois qu'elle est passée en acte, de ramener de la lumière à sa racine. renvoie une onde en arrière et augmente son activité et l'agrandit de bas en haut. Alors, nous allons traduire ça en bon français. Ce que dit le Rav Kook, c'est une chose très simple, en fait. C'est-à-dire, une bonne action, c'est un aboutissement. C'est comme une feuille d'arbre qui arrive après qu'il y ait eu une graine dans la terre, des racines, un tronc, des branches. Et une fois qu'il y a les branches, vous avez des feuilles et les feuilles s'épanouissent. Alors, donc, on peut dire que pour arriver à la feuille, il a fallu passer par beaucoup de phases. Alors, c'est un peu ce qui se passe par une bonne action. Toute bonne action a une origine dans les hauteurs les plus métaphysiques, les plus spirituelles qu'on peut imaginer. C'est vrai. Mais ce que dit le Rav Kook, c'est qu'il y a également une action à l'envers. C'est-à-dire, si vous avez, par exemple, une feuille d'arbre qui reçoit des rayons du soleil et qui remplit la fonction chlorophyllienne, eh bien, ça va également avoir une action rétroactive sur les racines. C'est-à-dire, le fait que j'ai fait des bonnes actions, cela élargit le champ d'action de la sainteté. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement de l'origine que ça arrive à moi, c'est de moi que ça revient également à l'origine. Ça, c'est donc pour les bonnes actions. Et les mauvaises, alors ? Les mauvaises aussi. Peu Adim l'Efr. Il en est également du contraire. Kol Peu La Shemekora Mouchrat. Toute action qui a une origine corrompue, c'est-à-dire, il y a des actions, les mauvaises actions que nous faisons ont leur origine dans l'impureté générale cosmique, ce qu'on appelle les klipotes, le monde du mal, ça existe. Ke Shem She'amakor Atame Umecholela. De même que c'est la source impure qui en est la cause, de même, elle va rêver, elle va manifester sa bassesse, sa corruption, dans l'intériorité de l'esprit qui l'accomplit. C'est-à-dire, les actions, les mauvaises actions, non seulement sont des mauvaises actions, mais elles vont me rendre mauvais moi-même. Jusqu'à ce qu'elles soient déracinées de sa source par l'homme qui est responsable de ses actions, et de sa volonté, par la grande puissance de la Teshuvah. La Teshuvah a la capacité d'arracher la mauvaise action de son origine. Car alors, quand elle s'élèvera, en particulier, par la vertu d'amour, elle se fixera dans la profondeur du bien, et on verra des ondes de bas en haut, comme sont capables de le faire, les bonnes actions. Merci.